Bonjour, je suis Dr Hela Boudabouz, je suis spécialiste en pédiatrie et en maladies métaboliques héréditaires au service de pédiatrie et de maladies métaboliques du CHU LARAPTA de Tunis. Je suis la vice-présidente de l'association tunisienne des maladies lysosomales. Aujourd'hui, on organise une conférence de presse concernant les maladies lysosomales. C'est une maladie qui constitue un groupe de maladies métaboliques qui sont des maladies rares. C'est quoi une maladie rare ? C'est une maladie qui touche moins de 1 sur 2000 patients, donc naissances vivantes. C'est une maladie héréditaire ? Non, c'est un groupe de maladies héréditaires. Les maladies lysosomales, on ne parle pas d'une maladie lysosomale, on parle d'un groupe de maladies qui touche presque 50 à 60 maladies. Les principales maladies, c'est quoi ? Les principales maladies, il y a la maladie de Gaucher qui est la plus fréquente, il y a la maladie de Pamp, il y a la maladie de Fabry, il y a les mycopolysaccharidoses avec les différents sous-types. Donc il y a beaucoup de maladies qui, le critère en commun, c'est un dysfonctionnement d'une lysosome. C'est quoi l'une lysosome ? Pour récupérer les petits éléments qui vont servir à l'organisme pour le fonctionnement, son fonctionnement et sa croissance. Donc s'il y a un dysfonctionnement dans le lysosome, il ne va pas y avoir ce catabolisme-là, cette dégradation. Il va y avoir une accumulation des grosses molécules à l'intérieur du lysosome, ce qui va induire un dysfonctionnement cellulaire et par la suite un dysfonctionnement tissulaire et l'organe ne sera plus fonctionné. C'est à partir de quel âge que c'est diagnostiqué ? Donc les maladies lysosomales peuvent toucher n'importe quel patient à n'importe quel âge, dès la période anténatale, même à l'âge fétal, lorsqu'il est à l'intérieur du ventre de sa maman, jusqu'à l'âge adulte. C'est vrai, la fréquence de diagnostic est beaucoup plus fréquente en pédiatrie. Mais il ne faut pas dire que les maladies lysosomales, comme les maladies métaboliques, ne touchent uniquement les enfants. Non, elles peuvent toucher toutes les tranches d'âge. Donc la caractéristique, c'est qu'il y a une atteinte multiviscérale. Donc il y a beaucoup de dysfonctionnement tissulaire, puisque le lysosome, c'est un organite ubiquitaire. Donc il existe dans toutes les cellules de l'organisme. Donc on va être alarmé lorsqu'il y a une atteinte multiviscérale associant à un dysfonctionnement du corps, un dysfonctionnement rénal, dysfonctionnement pulmonaire, une atteinte ostéo-articulaire, une atteinte neurologique, donc un retard de croissance ou bien un retard psychomoteur. Donc il faut s'alarmer. Une fois on est alarmé, donc on va suspecter ces maladies-là, il faut la confirmation. Et ça, c'est un point essentiel. Est-ce qu'on peut en guérir ou est-ce qu'on peut vivre avec ? Bien sûr. Guérir, non. Ce sont des maladies héréditaires, donc il y a un dysfonctionnement à l'intérieur du génome, donc le matériel génétique. Mais on peut vivre avec et on peut améliorer les symptômes et revenir strictement à un sujet strictement normal. L'événement du jour, c'est pour attirer l'attention de qui ? Non, c'est pour attirer l'attention de la société, même la société savante. Donc les médecins, car ce sont des maladies qui sont même méconnues par les médecins. Donc pour attirer l'attention des autorités, car ce sont des maladies, on ne peut pas être atteint d'une maladie chronique aussi grave que ça. Et cette maladie, ou bien ce groupe de maladies, n'est pas considéré comme étant des maladies chroniques. Donc je m'adresse à la CNAM, je m'adresse au ministère des Affaires Sociales, je m'adresse au ministère de la Santé pour réviser la liste des maladies chroniques et faire intégrer les maladies métaboliques, entre autres les maladies chroniques. Est-ce qu'on est assez armé pour pouvoir attaquer ces maladies-là ? On doit être armé. On n'a pas les moyens, mais ce n'est pas un critère. Donc la santé n'a pas de prix. Il faut diagnostiquer. Il faut apporter le traitement. A chaque fois le traitement spécifique, à chaque fois qu'il existe, il faut l'apporter. Et à chaque fois que le traitement n'existe pas, il faut prendre en charge le traitement. Quelles sont les différents points sur lesquels c'est-à-dire où vous bataillez ? Donc pour améliorer le plateau technique pour le diagnostic et faire intégrer ces maladies dans le cadre des maladies, donc la PCI, les maladies à prise en charge intégrale et offrir le traitement symptomatique lorsqu'il n'existe pas de traitement spécifique et le traitement spécifique pour toutes les maladies où ça existe. Au niveau des chiffres et au niveau de l'association, l'association c'est quoi exactement ? L'association, c'est une association qui a été fondée en 2018 par les parents des patients et les patients atteints de maladies lysosomales. Et leur but, ce sont les buts que je viens d'attendre. Et les chiffres, on a à peu près 600 malades atteints de maladies lysosomales. Mais ça reste toujours les chiffres de l'hôpital de la RAPTA. Mais les malades qui sont traités sont réduits. Le nombre est une minorité. 40 et ces 40-là, ils sont traités de façon compassionnelle. Merci beaucoup. Merci.